Musique Le RMSS 2018 couvre un peu toutes ces évolutions assez extraordinaires et un peu chaotiques qui ont marqué l'année 2016-2017 parce que RMSS est terminé juste avant l'été donc vous voyez ça va en gros depuis l'été 2016 jusqu'à l'été 2017 et cette année nous avons mis aussi un accent particulier sur toutes les technologies numériques et les implications, les conséquences de toutes sortes d'ailleurs politiques, économiques on a mis aussi un éclairage supplémentaire sur la Russie, le Moyen-Orient enfin tout ça c'est des sujets qui s'imposent puis RMSS conserve toujours son côté un peu encyclopédique c'est-à-dire qu'on a aussi une partie qui est consacrée à faire le tour des principaux pays et des principaux sujets puisque c'est aussi un outil de travail Alors le premier c'est le phénomène Trump évidemment et ce phénomène Trump il continue de nous étonner tous dans le monde entier alors la première chose c'est que beaucoup de gens ont refusé de le voir venir ce phénomène Trump et ça mérite aussi une analyse particulière mais enfin disons que jusqu'ici Trump n'a pas fait trop de dégâts je pense qu'il en a fait mais pas trop c'est-à-dire qu'on n'a pas vu encore de véritables catastrophes il a mis comme on dit de l'autre côté de la Méditerranée il a mis un peu d'eau dans son vin jusqu'ici pas beaucoup vous me direz parce qu'avec ses tweets ravageurs il continue de jouer un jeu politique radicalement politiquement incorrect mais vous voyez qu'au moment où nous parlons il peut se passer encore beaucoup de choses par exemple il peut refuser de certifier le respect du traité nucléaire en Iran donc il pourrait y avoir dans les jours dans les semaines qui viennent des déséquilibres importants en conséquence de la présidence Trump ce que je dis c'est que jusqu'ici il n'y a pas eu encore de catastrophe il y a même eu des effets inintentionnels positifs je crois que Trump et le Brexit ont été deux facteurs très favorables au resserrement de l'Union Européenne qui se portait tout de même assez mal qui traversait une crise multiple d'ailleurs très importante comme quoi voyez-vous de temps en temps des événements comme l'élection d'un farfelu ou d'un urluberlu même la présidence des Etats-Unis peut avoir des effets inattendus un peu positifs alors encore une fois je parle de 2016-2017 je crois que toujours sur l'Europe l'élection de Macron l'élection d'Emmanuel Macron est un événement très important il est très important surtout en comparaison de ce qui aurait pu se produire et de toutes les peurs qu'il y avait eu autour de l'élection possible d'une personnalité d'extrême droite et là aussi c'est une bonne nouvelle je pense pour la France à mon avis mais également pour l'Union Européenne et au-delà alors sinon évidemment les événements importants ils abondent je crois que ce qui se passe en Turquie est extrêmement important les développements au Moyen-Orient après l'avènement la désignation d'un nouveau prince héritier qui pour la première fois on saute non seulement on saute une génération mais on en saute deux avec l'arrivée du prince Mohamed bin Salman et la relation entre l'Arabie saoudite l'Iran la crise du Golfe avec le Qatar etc. tout ça ce sont des événements je crois extrêmement importants on pourrait continuer la liste en Asie en Asie après une situation qui était relativement figée en Corée du Nord on voit bien qu'on approche sans doute d'un moment de vérité et là aussi au moment où nous parlons l'évolution et même à court terme pourrait nous réserver de grandes surprises alors voilà il y a bien d'autres événements importants par exemple la réintégration du Maroc le retour du Maroc au sein de l'Union africaine et je crois aussi un événement très important mais ça retient peut-être un peu moins mondialement l'attention que les événements que je viens de citer m'a raconté m'a raconté